Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler d'une thématique qui me tient très à cœur puisqu'on va parler du cinéma et de plus particulièrement comment est-ce que cet art réussit à influencer les consciences. On constate que ces dernières années, de plus en plus de personnes citent des films dans leur vie de tous les jours. On peut par exemple penser à la française Marlène Schiappa qui a récemment dit « Un grand pouvoir inclut de grandes responsabilités ». Une citation des films Spider-Man de Sam Raimi après que son compte Twitter ait été désactivé. C'est le type d'exemple qui prouve que le cinéma a une énorme place dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais voir avec vous dans quelle mesure le cinéma peut réussir à influencer l'opinion publique. D'abord, il est important de remarquer que si le cinéma est aussi populaire dans notre vie, c'est parce qu'il a une grande accessibilité. Que ça soit en salles, en streaming ou sur des plateformes telles que Netflix ou encore en version illégale, il y a toujours un moyen de rattraper ce fameux film dont tout le monde parle depuis quelques semaines. En fait, on peut dire que le cinéma, ça fonctionne sur un système de bouche à oreille. C'est-à-dire que les critiques, de presse notamment, ainsi que les cérémonies de récompense vont mettre en avant des films qui vont gagner en popularité lorsque tout le monde va se mettre à en parler. Évidemment, je pense par exemple à 1917 de Sam Mendes qui a connu un succès monstre l'an dernier. Et moi, pour être honnête, c'est un film que j'attendais dès le mois de décembre. Et à l'époque, personne n'en parlait. Je me souviens même que la première semaine d'exploitation du film, il n'y avait pas grand monde en salle. Le film n'intéressait vraiment pas beaucoup. Et entre-temps, entre la première semaine et la seconde semaine, il y a eu la cérémonie des Golden Globes. Et le film a été extrêmement plébiscité lors de cette cérémonie, ce qui a déclenché un vrai engouement autour du long métrage de Sam Mendes, ce qui a fait que le film ait resté à l'affiche durant plusieurs mois. Je me souviens que quand on est rentré dans le confinement au mois de mars, le film était encore diffusé dans le cinéma du coin. Souvent, lorsqu'un film possède une aussi grande popularité, on va en entendre parler absolument partout. C'est simple, qu'on soit sur les réseaux sociaux ou lors de la discussion autour de la machine à café, on va forcément entendre parler de ce fameux film qui est très 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 populaire. A tel point que des extraits vont se mettre à circuler un peu partout sur les réseaux, et parfois, il arrive que le film finisse par s'ancrer dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais vu le film va pourtant voir des personnages passer un peu partout, des citations et même des séquences cultes qui vont venir s'ancrer dans sa mémoire, mais aussi influencer sa manière de penser. C'est-à-dire que même si on n'a pas vu les films Batman, par exemple, de Christopher Nolan, on sait forcément à quoi correspond le personnage du Joker de Heath Ledger. On sait tous quelle politique il défend, on sait très bien ses idéaux, et pourtant, bon nombre de personnes n'ont jamais regardé ces films de leur vie. Ce qui est très intéressant avec le cinéma, c'est que c'est un mode de fonctionnement implicite. C'est-à-dire que là où un réalisateur pourrait annoncer clairement des propos dans une interview, exprimer publiquement ses opinions, il va décider de les faire passer à travers un long métrage. Lorsque nous, spectateurs, regardons un film, notre conscience est concentrée sur le long métrage. Il faut savoir que la conscience crée une barrière psychologique, une barrière protectrice au-dessus de nos sentiments, afin de les protéger. Sauf que voilà, lorsqu'on est concentré sur un film, sur ce qu'on voit à l'écran, la barrière psychologique, cette barrière protectrice, est levée. Et donc nos sentiments sont facilement atteignables. Et ce que le film va faire, c'est qu'il va profiter justement que cette barrière psychologique soit levée pour toucher nos sentiments. Et on sait tous que la manière la plus facile de toucher une personne et de l'influencer, c'est de passer par le pathos, c'est de passer par l'émotion. Le fait d'atteindre les sentiments du public va évidemment permettre au réalisateur de faire passer ses opinions ou d'imposer aussi sa vision du film, sa vision du monde à des spectateurs qui au départ ne partageaient pas du tout les mêmes idées. Mais pour mettre ça en application, on peut penser au long métrage Black Panther de Ryan Coogler. Dans ce film, qui est une immense production de studio Marvel, on suit le royaume du Wakanda, qui est un pays africain qui a su échapper à l'esclavagisme, au colonialisme, en s'isolant du monde et en profitant des spécificités d'un matériau extraordinaire nommé le vibranium et qui leur permet de créer des technologies de pointe mais également de bâtir une richesse là-dessus. Ce film s'inscrit dans le courant d'afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est un courant dans lequel on mélange des traditions ancestrales à des technologies de pointe, à des choses plutôt futuristes. Et donc tout ça forme une oeuvre dans laquelle passé et futur s'entremêlent l'un et l'autre. L'afrofuturisme, c'est une manière de mettre en avant des traditions des mœurs, une culture spécifique, tout en attrayant le grand public à l'aide de technologies, à l'aide du genre de la science-fiction. Black Panther est le meilleur exemple étant donné qu'il a connu un immense succès, qu'on en a énormément parlé. Au-delà évidemment de braquer les projecteurs sur une culture assez méconnue, le mouvement d'afrofuturisme permet aussi à l'Afrique de réécrire sa propre histoire. Beaucoup de personnes ont des idées reçues par rapport à l'Afrique, par rapport au continent, des idées qui datent de l'époque coloniale et donc que ces idées doivent absolument être déconstruites. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est plus les cases avec les zèbres qui courent dans la savane comme on avait tendance à penser des années auparavant. Ici, on est vraiment face à un continent qui réécrit sa propre histoire pour mieux se tourner vers l'avenir et vers le futur. Au-delà de présenter de manière explicite les traditions africaines, de sensibiliser aux enjeux environnementaux, à la sauvegarde du patrimoine ou encore à l'influence des Européens, des Occidentaux sur le continent, c'est un film qui a permis de mettre en lumière de nombreuses traditions mais aussi de sensibiliser le grand public à des enjeux auxquels il n'était pas forcément familier. À côté de ça, on peut aussi penser à la représentation de la santé mentale, par exemple. C'est une thématique assez récurrente dans les films, notamment dans le genre horrifique. C'est-à-dire que très souvent, la pathologie mentale est associée au tueur en série, ce qui renforce le sentiment de peur du public vis-à-vis de ses personnages. Évidemment, lorsque le grand public va voir un personnage de fiction atteint d'une maladie mentale et qui, à côté de ça, commet des meurtres et des choses absolument terribles, le sentiment de peur, lui, va être encore plus renforcé et ça ne va pas aider les idées reçues à propos de la pathologie mentale à se déconstruire. D'ailleurs, ce que les réalisateurs oublient de préciser, c'est qu'une personne atteinte de maladie mentale a beaucoup plus de risque de se blesser elle-même plutôt que de blesser quelqu'un d'autre. On peut évidemment penser au film Joker de Todd Phillips, dans lequel on suit Arthur Fleck, un personnage qui coche toutes les cases du tueur en série et de la personne atteinte d'une maladie mentale. C'est un protagoniste marginal qui vit chez sa mère, qui a énormément de difficultés dans la vie, qui a du mal à trouver un emploi stable à l'âge de 40 ans, qui évidemment peine en relation amoureuse et j'en passe. On est face à un cliché ambulant qui réunit toutes les idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne atteinte de maladie mentale. Une maladie mentale qui, dans le film, va le pousser à commettre des actions terribles et à devenir le personnage du Joker, ce célèbre antagoniste du cinéma qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais on peut aussi penser à Volta y Nankoku, de Milos Forman, dans lequel on suit le personnage de Jan Nicholson, qui va être interné de force dans un asile psychiatrique. Et on a, dans cet asile, l'infirmière Richard, qui est un personnage absolument terrible. Pour vous donner une idée de ce rôle, qui de base, une infirmière est tout de même supposée aider les personnes, et pas terroriser les patients comme on peut le voir dans le film. Lorsque les personnes ont vu Volta y Nankoku, tout le monde a été terrifié à l'idée que les hôpitaux psychiatriques soient aussi monstrueux et qu'ils se passent aussi terribles à l'intérieur. Alors que lorsqu'on se renseigne, ce sont des pratiques qui sont très minoritaires et qui arrivent très rarement. Et enfin, le dernier exemple auquel je pense par rapport à la santé mentale, c'est le film Split. Il y a tellement de choses à dire là-dessus ! C'est un film qui donc parle de Kevin. Kevin qui est un homme de la trentaine, qui est incarné par James McAvoy. Sauf que Kevin, c'est quelqu'un qui a de nombreuses personnalités. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il en a 24, et actuellement il y a la 25ème qui en somme de l'ence. Cette 25ème personnalité, c'est la bête ! Pour vous donner déjà une idée d'à quel point ça promet pour la suite. Kevin est donc atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, autrement dit, un TDI. Un TDI se passe souvent à l'adolescence, ou du moins à la fin de l'enfance, car lorsqu'on est jeune, on a de nombreuses personnalités. De nombreuses personnalités qui, normalement, lorsque l'on grandit, s'assemblent les unes aux autres pour former une seule personnalité, la nôtre. Mais une personne atteinte d'un TDI, à la suite d'un énorme traumatisme, ne va pas voir ces personnalités-là se réunir. C'est-à-dire que ces personnalités, que nous, normalement, elles se réunissent toutes ensemble, ces personnalités, elles vont rester bien distinctes. Et donc, la personne va switcher, elle va basculer d'une personnalité à l'autre, mais ce sont souvent des personnalités qui sont diamétralement opposées. Dans Split, c'est justement une des personnalités de Kevin qui va kidnapper trois jeunes filles, puis les séquestrer chez lui. Si au départ, long métrage s'apparentait à un simple thriller qui déjà réunissait énormément d'idées reçues, beaucoup de préjugés par rapport aux personnes atteintes de TDI, ça bascule carrément dans le registre horrifique lorsque la bête fait son apparition. La bête, c'est donc un personnage sanguinaire qui n'a qu'une envie, assassiner ses jeunes femmes. D'ailleurs, je peux vous conseiller une chaîne YouTube que j'ai découverte récemment et qui est extrêmement intéressante vis-à-vis des TDI et qui m'a en quelque sorte aussi inspirée par rapport à cette vidéo, c'est la chaîne du journal d'Olympe. Alors, Olympe, c'est une jeune femme qui est atteinte de TDI justement et qui possède de nombreuses personnalités. Et sur sa chaîne, elle nous présente ses différentes personnalités, enfin, ou plutôt, ses différentes personnalités se présentent à nous. On voit certaines personnalités prendre le dessus et je trouve que ça permet de déconstruire énormément d'idées reçues qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ça et aussi constater que ce n'est pas aussi impressionnant qu'on peut le voir dans des films. Pour conclure, j'aimerais dire que le cinéma, c'est une forme de soft power. C'est-à-dire que c'est une manière d'influencer de façon douce les consciences sans même que le public s'en rende compte. Alors évidemment, c'est un outil à manier avec énormément de précautions. Selon moi, si je peux donner mon avis, il est important pour les acteurs de faire attention à ne pas véhiculer de préjugés ou de stéréotypes et au contraire d'essayer de les déconstruire dans leurs œuvres. Nous, en tant que spectateurs, il est très important aussi qu'on réussisse à faire une distinction entre la réalité et la fiction et qu'on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire de ne pas se contenter de ce qu'on peut entendre dans un film, de ce qu'un réaliateur peut nous proposer, mais vraiment de faire nos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada